Le vieux centre-ville de Bordeaux est-il aujourd'hui dangereux ? Non. Il y a à Bordeaux, ce qu'il existe dans d'autres villes historiques comme la nôtre, le fait qu'aujourd'hui 60% des résidences principales étaient déjà construites en 1948. Donc c'est un habitat souvent ancien. Et nous, nouvelles municipalités, nous nous sommes dotés dès notre arrivée d'un outil qu'on appelle le permis de louer, c'est-à-dire dans certains quartiers limités, dans lesquels l'habitat est particulièrement vétuste, parfois même insalubre. Nous imposons aux propriétaires, avant de mettre sur le marché de la location, ces immeubles anciens, un permis de louer qui permet une visite des services municipaux pour voir si l'appartement est en mesure de pouvoir être loué. Mais Pierre-Hormick, ça fait quand même deux effondrements en l'espace de quelques heures. Un la semaine dernière, ça n'est pas nouveau. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un autre problème. Qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez faire un état des lieux ? Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien d'immeubles sont concernés ? Oui. Alors, nous sommes, vous l'imaginez bien, depuis hier soir, en état de cellule de crise. D'abord pour répondre aux premiers objectifs de sécurité, de relogement. Mais également cet après-midi, on a lancé un audit, c'est-à-dire une étude sur les logements les plus anciens de Bordeaux, dans le cœur historique de Bordeaux, pour vraiment répertorier les immeubles qui sont actuellement en mauvais état et qui méritent d'être mieux entretenus. Donc, c'est une initiative que nous avons prise cet après-midi et qui va nous fournir un certain nombre de renseignements possibles que nous n'avons pas à ce jour sur l'état du patrimoine immobilier vétuste de la ville de Bordeaux. Et puis, nous rendons aussi régulièrement des arrêtés d'insalubrité. C'est le rôle du maire. Souvent, les immeubles anciens sont en état d'insalubrité. Bordeaux, il y en avait très peu qui étaient rendus ces dernières années. Je peux vous dire que depuis quelques mois, un nombre d'arrêtés. J'ai été amené à signer un certain nombre d'arrêtés d'insalubrité interdisant la mise sur le marché de la location d'un certain nombre d'appartements vétustes et ce, pour des raisons de sécurité. Merci, Pierre Hurmic. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir demain dans nos prochaines éditions. Le maire de Bordeaux qui a donc annoncé, vous l'avez entendu, une expertise après l'effondrement de deux nouveaux immeubles.